Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. On va parler d'un outil qui peut être soit physique, donc vraiment un appareil que vous avez à la maison que vous achetez, ou alors il y a une version mobile qu'on peut télécharger sur un GSM et qui fonctionne un petit peu de la même manière. Il s'agit de Stream Deck. Donc à la base, Stream Deck c'est un outil qui sert à pouvoir enclencher toutes sortes d'applications juste en appuyant sur une touche. Donc par exemple pour Streamlabs, pour activer une webcam, désactiver la webcam, changer de scène, changer d'écran, etc. Parmi d'autres, il y a vraiment un plugin pour Twitter, il y a un plugin pour OBS, il y a vraiment des plugins un peu pour tout. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'il y a un plugin qui a été développé pour X-Plane, qui permet d'assigner des touches, des switches, etc. à une touche de l'appareil physique ou de votre application. Donc en gros, ça va donner ceci. Je vais vous le montrer du mieux que je peux dans le début de la vidéo, et ensuite on va regarder ensemble comment tout configurer. Donc je retourne dans mon cockpit, voilà. Je vais me mettre une petite vue un petit peu grand angle du cockpit. Voilà, comme ça c'est nickel. Donc je vais activer ma webcam, juste un petit instant, parce qu'en même temps, évidemment, je vais filmer un GSM. Donc c'est parti. Donc là je suis occupé à activer ma webcam depuis mon GSM. Donc voilà, c'est un GSM que j'attribue spécialement pour ça. Donc comme vous le voyez, rien qu'en appuyant sur un bouton, sur le live, enfin sur la vidéo, j'active et je désactive ma webcam sur Streamlabs. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que pour X-Plane, donc ici je vous expliquerai tout ça après pour les menus. Donc j'ai créé un tolis, et j'ai créé, si vous voulez, une séquence de switch qui va activer à la suite pour mettre en route l'avion. Voilà. Donc en fait, tout ce qu'on fait pour réchauffer le cockpit, donc quand on allume l'Airbus, eh bien je l'ai fait rien qu'en appuyant sur le bouton que vous pouvez voir, donc sur la webcam, le petit bouton avec le sigle d'électricité. C'est comme ça que je l'ai, donc que je l'ai nommé. En fait, on peut assigner les commandes qu'on veut, on peut mettre les photos d'icônes qu'on veut, tout ça est vraiment personnalisable, et c'est assez facile, et c'est vraiment super... Ouais non, c'est vraiment simple en fait. Donc regardez, si je vais sur l'Overhead Panel, je vais activer l'APU Bleed, donc comme vous voyez la touche ici, APU Bleed, j'appuie dessus, hop, ça met le Bleed en route, j'appuie sur la touche en dessous pour l'éteindre, et ça éteint le Bleed. Donc voilà, on va un petit peu regarder ensemble comment tout ça fonctionne. et voilà, c'est pas très très compliqué. Alors hop, je vais désactiver la caméra dans Streamlabs. Voilà, donc on se retrouve dans deux petites secondes pour commencer à parler de tout ça et comment tout fonctionne. Alors ici, on va parler d'abord, dans un premier temps, de tout ce qui concerne le matériel à posséder et à acheter, parce qu'évidemment, on ne peut pas en douter bien. Malheureusement, pour pouvoir avoir accès à tout ça, il y a des choses qui sont payantes. Donc voilà. Donc ici, je suis sur le site de Elgato, donc c'est la firme qui produit les Stream Deck. Donc comme vous voyez sur la photo, ça ressemble à ça. C'est un petit boîtier avec des boutons personnalisables, configurables. Donc il y a des versions physiques. Donc sur le site, vous pouvez acheter la version normale à 150 euros. Si vous allez sur Amazon, la même version sera un petit peu moins chère. Regardez ici, à 119. Donc il existe trois versions. Il y a une version mini avec six boutons, une version normale avec 15 boutons, et la version XL avec 32 boutons. Donc vous voyez, les prix sont affichés ici. Il y a les versions mobiles qui existent aussi. Donc si vous allez sur le Google Play, marqué Stream Deck Mobile, vous tomberez sur l'application qui est ici. Même chose sur l'App Store pour iPhone. Voilà, Stream Deck Mobile, vous avez l'application. Donc, malheureusement, si vous prenez l'application mobile, il y a un abonnement à payer. Trois euros par mois. Évidemment, comme vous n'achetez pas un appareil physique, voilà, Elgato a mis un abonnement pour utiliser la version mobile. Vous recevez le premier mois gratuit, donc ça vous permet d'utiliser pendant un mois Stream Deck sur votre téléphone de manière gratuite. Ensuite, vous pouvez résilier l'abonnement à tout moment, même avant la fin de l'essai gratuit, etc. Bon, ça, c'est comme tous les abonnements, évidemment. Le petit bémol, malheureusement, c'est que, bon, pour faire communiquer votre téléphone ou votre version physique avec X-Plane, malheureusement, il faut acheter un plugin. Ce plugin, c'est Flight Deck qui l'édite. Voilà, donc je mettrai les liens, évidemment, dans la description. Et ce plugin coûte 12 euros. Donc, ça veut dire que si vous essayez, pour pouvoir essayer, on va dire, le concept, malheureusement, vous devez payer 12 euros quoi qu'il arrive, mais dans le pire des cas, 3 euros pour, mais non, même pas. Si vous prenez la version mobile, vous avez un mois gratuit. Donc, dans le pire des cas, vous perdez 12 euros si finalement ça ne vous plaît pas ou si vous ne trouvez pas ça plus utile que ça. Donc, ici, une fois que vous êtes sur le site de Flight Deck, vous devez télécharge, enfin, vous payez les 12 euros. Vous allez avoir accès alors au téléchargement de l'application. Donc, le fichier ZIP. Hop, voilà, ce sera donc ceci. Vous allez télécharger ce fichier-là avec donc la version MFS 2020, la version Prepare 3D, la version X-Plane avec chaque fois les instructions d'installation pour les trois versions. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la version X-Plane. Donc, je vais ouvrir les instructions d'installation et donc ça nous explique ce qu'il faudra faire. Donc, tout simplement ouvrir le répertoire X-Plane dans l'archive. Voilà. Hops. Et dedans, vous avez différents fichiers. Donc, copier le répertoire X-Plane dans le folder ressources plugin de X-Plane. Donc, ça, c'est pour comme tous les plugins installés dans X-Plane. Ça va tout le temps quasiment au même endroit. Donc, on prend le répertoire X-Plane. Donc, copier dans ressources plugin de X-Plane. On double-clique sur le point comme Flight Deck X-Plane, Stream, machin. Donc, c'est ceci. Donc, ça, c'est ce qui va rajouter, si vous voulez, des options dans le programme, le tableau de contrôle, on va dire, donc le centre de contrôle de Stream Deck. Parce qu'une fois que vous avez acheté votre boîtier ou que vous avez téléchargé l'application mobile, vous devez acheter un... Non, vous ne devez pas acheter. Vous devez télécharger un panneau de contrôle qui va justement servir à configurer... à configurer les boutons dans votre Stream Deck. Et donc, ce lien-ci, donc comme Flight Deck Explained, ça sert à rajouter justement des listes d'actions possibles dans le panneau de contrôle. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Oui, il y a des profils qui sont déjà disponibles dans l'archive. Donc, comme vous voyez ici, il y a un profil prêt à l'emploi pour le Cessna 172 et un profil disponible pour le Zibo dans l'application directement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, quand vous avez fait tout ça, on lance le tableau de bord. Et le tableau de bord, donc, il ressemble à ceci. Voilà. Hops. Voilà. Donc là, je reviens. Là, c'était donc en appuyant directement sur le GSM qui est utilisé. En fait, je navigue dans... dans l'application... vraiment dans le GSM. Donc, ce que vous voyez là, c'est vraiment les boutons qui sont sur mon GSM. Comme vous avez vu sur l'intro, pendant l'intro, quand j'ai activé... enfin, quand j'ai réchauffé l'avion en appuyant juste sur un bouton, ben voilà, ça, ça correspond vraiment à la disposition. Donc, quand je rentre dans X-Plane, voilà, donc j'ai créé, moi, dans ma version un spécial pour le Tolis et un spécial pour le CRJ 700 de AD Simulation. Donc, quand je rentre dans la version Tolis, ben, hops, voilà, j'ai tous les boutons. Donc, comme vous avez vu sur le GSM tout à l'heure, et donc, tous ces boutons-là, ben, ça a été... je les ai paramétrés moi-même. Donc, en allant chaque fois créer un petit icône pour pouvoir reconnaître l'icône. Vous verrez, je vous expliquerai aussi un peu plus tard dans la vidéo comment créer nous-mêmes nos icônes. Et en fait, chaque icône, on va pouvoir lui attribuer une ou plusieurs actions à la suite. Donc, par exemple, pour l'APU Bleed, ben, hops, quand on appuie sur ce bouton-là, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on va activer la dataref que vous voyez ici, Tolis Airbus APU Command Bleed On. Donc, on va mettre le bleed en route en appuyant sur le deuxième bouton que j'ai créé pour l'éteindre. Ben, c'est exactement la même chose à part que c'est la dataref pour éteindre le bleed. Et donc, c'est comme ça, justement, que le GSM ou la version physique du Stream Deck va communiquer avec X-Plane. Et donc, tout ceci s'est configuré manuellement, soi-même. C'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le processus pour mettre tout ça en place. Vous verrez que c'est très, très facile. C'est juste fastidieux, ça prend du temps, etc. Il faut trouver les bonnes datarefs. Donc, je vais vous montrer aussi le programme qui sert, enfin, le petit plugin dans X-Plane qui sert à identifier les datarefs, etc. C'est pas difficile, c'est juste fastidieux à faire parce que, voilà, au début, vous devez tout créer, vous devez comprendre un petit peu la mécanique. Donc, au début, on patauge un petit peu, mais une fois qu'on a compris le mécanisme, vous verrez, c'est assez simple. Voilà, donc ça, c'était la première partie, vraiment, tout ce qui était matériel nécessaire pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc, maintenant, on va voir comment, justement, aller ajouter les boutons directement sur le GSM ou sur la version physique. Donc, on ouvre le panneau de contrôle. Donc, ça, c'est le panneau de contrôle qu'on télécharge sur le site de Elgato. Et de base, vous n'avez pas la section Flight Deck, X-Plane et Flight Deck. Ça, c'est justement rajouter en faisant un double-clic dans l'archive que vous achetez quand vous prenez le plugin qui sert à faire la liaison entre X-Plane et le Stream Deck. Alors, on voit ici qu'on a la possibilité déjà de mettre deux commandes différentes. Donc, une action générique dans X-Plane. Donc, générique X-Plane command, ça, c'est pour, par exemple, dire, voilà, c'est pour actionner quelque chose. Pour actionner le frein de parc, pour actionner l'APU Blig, pour actionner l'APU Master Switch, etc. C'est ça qu'on va utiliser. Et puis, il y a cette X-Plane DataRef. Ça, c'est vraiment pour imposer une DataRef à une valeur. Donc, on pourra aller chercher une DataRef et imposer une valeur directement. Donc, par exemple, nous, ici, ce qu'on va faire, on va faire en sorte de mettre en route et éteindre l'APU Bleed. Donc, en gros, le bouton que j'ai utilisé tout à l'heure un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, en fait, on va créer deux commandes. On va créer une commande, donc un bouton qui va l'allumer et un bouton qui va l'éteindre. Donc, on va mettre d'office ces deux commandes quelque part. Donc, là, c'est comme... ça, c'est vraiment la structure de mon GSM. Donc, si je déplace le bouton Streamlabs dans le panneau de contrôle, eh bien, en temps réel, ça va changer de place le bouton sur le GSM. Donc, dans la webcam, vous voyez, voilà, le bouton Streamlabs, il a changé de place. En fait, c'est vraiment en temps réel. Voilà. Donc, je vais mettre deux commandes. Donc, une première ici et une deuxième en dessous. Donc, ça, ce sera pour pour l'APU Bleed. Donc, vous voyez, ça a rajouté deux boutons par défaut sur le GSM. Et comme vous voyez, en dessous, on a les infos. En fait, enfin, la variable, on a un titre. Donc, on va marquer le titre APU. Donc, on va simplement mettre Bleed On et Bleed Off. Voilà. Hops. Donc là, on a déjà nommé nos deux actions. Maintenant, on va aller chercher un icône pour faire ça un petit peu plus joli. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo, voire dans une autre vidéo, comment créer les icônes. C'est vraiment pas compliqué. mais bon, il faut un ou deux petits outils. Je crois que je vais faire ça dans une autre vidéo. Donc ici, je vais aller rechercher les icônes que j'ai déjà générées moi-même pour faire ce que j'ai fait déjà pour vraiment pour mes profils. Donc ici, quand vous voyez, vous cliquez sur la petite flèche. En fait, ça, c'est vraiment pour aller chercher un icône. Donc soit on va chercher un fichier, soit on crée un icône. Vraiment, donc Stream Deck a vraiment une plateforme qui sert à créer des icônes. On verra ça aussi dans la vidéo. Ou alors, il y a déjà une bibliothèque d'icônes préfaits sur Stream Deck. Donc on clique dessus. Hop, il y a ceci qui vient s'ouvrir avec une liste d'icônes prêtes à l'emploi. On ne va pas utiliser ça. Évidemment, on va aller utiliser un icône que moi, j'ai déjà été créé. Donc ici, voilà, j'ai ma liste d'icônes quelque part sur mon disque dur. Et donc, je vais aller chercher l'APU Bleed On. Voilà, l'APU Bleed On qui est ici. Et je l'ouvre. Voilà, et ça a remplacé mon bouton par la version On de l'APU Bleed. Et je vais faire la même chose pour l'APU Bleed Off. Donc je vais aller chercher le fichier pour l'APU Bleed Éteint. Donc l'APU Bleed Éteint. Voilà, c'est celui-là. Et donc du coup, maintenant, j'ai un bouton APU Bleed On et un bouton APU Bleed Éteint. Il n'y a plus qu'à, maintenant, aller chercher la bonne DataRef. Donc faire en sorte que lorsqu'on appuie sur le bouton, c'est la bonne action qui soit transmise à l'avion. On aura besoin pour ça d'un petit plugin qui s'appelle DataRef Tools. Donc ici, DataRef Tools. Search, et je vais le mettre en fenêtrée pour pouvoir l'avoir ici. Voilà, donc je vais reprendre le panneau de contrôle et voilà. Alors, ça, c'est toutes les DataRef pour l'instant qui sont disponibles dans Xplaine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller chercher une DataRef bien en particulier. Donc on va essayer de filtrer ça déjà avec le menu recherche qui est là. On sait qu'on va aller chercher quelque chose qui a rapport à l'APU, donc on va taper simplement APU. Donc il faut vraiment aller rechercher la DataRef en déjà comprenant un petit peu comment la logique a été faite par l'avis, par l'éditeur du plugin. Par exemple, chez Tolis, je sais que si on tape APU, on a de fortes chances de tomber sur toutes les DataRefs qui parlent d'APU. les DataRefs, boutons, switch, etc., elles sont en vert. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller rechercher une commande de bleed. Et donc comme vous voyez, ici, voilà, on a Tolis, Airbus. avec Tolis, Airbus, on est vraiment sûr que c'est une commande spécifique à l'avion Tolis et ce n'est pas une commande générique d'Xplaine parce que si maintenant Tolis fait sa propre commande de bleed mais qu'elle existe aussi de manière générique sous Xplaine, ça se fait que si vous trouvez la générique Xplaine, elle ne fonctionne pas parce qu'elle est écrasée, elle est codée pour que ce soit uniquement la commande de chez Tolis qui fonctionne. Donc ici, ce que vous voyez, c'est qu'on a trouvé la ligne de la DataRef en ce qui concerne le bleed. Ce qu'on va faire, j'essaie de garder la fenêtre visible en même temps que la webcam, voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va activer une fois la commande pour voir ce qui se passe dans le cockpit. Donc si je clique sur commande once, ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer une fois la DataRef. Et je vais vraiment voir si ça allume. Donc là, je m'attends à ce que lorsque je clique dessus, il me mette le bleed, l'APU bleed en on ici. Donc on va voir si c'est bien ça que ça fonctionne. Enfin, que c'est bien la commande en question. Voilà. Donc ça a bien mis le bleed en on, donc je sais que c'est cette DataRef-là que je dois utiliser. Ce qu'on fait maintenant, on la copie. Donc copy name, tout simplement. Là, elle est mise dans le presse-papier de Windows et on va aller la coller ici. Donc coller en faisant shift insert ou ctrl V. Vous avez le choix. Donc shift insert. Voilà. Et ça a copié en fait la commande de la DataRef tolis machin ici. Et elle est sauvegardée. Maintenant, on va sur le bouton de l'APU bleed off. Voilà. Et on va, du coup, on va suivre la logique. Si bleed on était pour l'allumer, il y a de fortes chances que bleed off ce soit pour l'éteindre. Command once pour voir, pour checker. Ça éteint le bleed. C'est bien cette commande-là. Je copie. Donc copy name pour copier la commande. Et je vais donc la coller dans le bouton bleed off. Shift insert. Voilà. Et maintenant, si je ferme le bouton, je ferme le panneau de contrôle, je minimise les DataRef et que je vais cliquer sur... Oups. Voilà. Je vais cliquer sur mes boutons APU bleed on. Ah, ça ne fonctionne pas. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? On va réouvrir tous les petits. Donc ça. Ah, il n'a pas sauvegardé. Ouais, évidemment, il n'a pas sauvegardé les commandes. Ça, ça arrive parfois. Malheureusement, est-ce que c'est moi qui fais une bêtise ou bien est-ce que... Bon. Ce n'est pas grave. Donc, bleed off. Copie name. On va sur le bouton du bleed off. On copie. On retourne sur le bleed on. On va chercher le bleed on. On copie. Et on le met là. Tiens. C'est mal. Ici, il n'a pas sauvegardé le bleed on. Bon. Il faudra bien faire attention que lorsque vous... Lorsque vous assigniez vos commandes, voilà. Maintenant, le bleed on, il est bon et le bleed off, il est bon. Je peux minimiser tout et maintenant, ça va fonctionner. Donc, si je clique sur mon GSM sur l'API bleed on, voilà. Ça met l'API bleed en route et sur le bleed off, voilà. Ça le ferme. Donc, ça, c'est la commande, enfin, c'est le basique pour créer un bouton. Maintenant, comme vous voyez, on n'a pas des masses de place de boutons. Donc, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de faire justement des répertoires. Donc, par exemple, un répertoire avec tout ce qui va concerner l'APU, tout ce qui va concerner les lights, c'est un petit peu à vous de réfléchir à ce qui est utile. Ça ne sert à rien de mettre tous les switches. Voilà, ça ne sert à rien. Il faut vraiment mettre les switches que vous utilisez souvent et que quelque part, ce n'est pas que ça nous embête mais que ce serait beaucoup plus facile de pouvoir aller simplement en appuyant sur un bouton. Par exemple, une fois qu'on a décollé, ce qu'il faut faire, c'est éteindre les runway et éteindre les taxi light dès qu'on a décollé. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, un bouton que lorsqu'on appuie dessus, ça désactif toute celle-là. Quand on est à 10 000 pieds, on sait qu'on doit éteindre les landing lights. On pourrait imaginer un bouton, justement, chez Tolis, comme il y a un landing light gauche et un landing light droite, on peut imaginer qu'un seul bouton éteint toutes les landing lights et un autre bouton rallume toutes les landing lights quand on repasse sous les 10 000 pieds, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont pratiques. Maintenant, aller créer un bouton pour activer la pompe de fuel gauche, ça n'a pas de sens. Vous ne l'utilirez jamais. Donc, c'est à ça où je veux en revenir. Donc, faites attention à ce que vous créez. Ne créez pas des boutons pour en créer. Ne créez pas des boutons que vous n'allez jamais utiliser. Donc, maintenant, on va voir comment, justement, créer des boutons qui font plusieurs actions. Donc, on appuie une seule fois et ça va faire une succession d'actions. Donc, on reprend le panneau de configuration et là, par contre, on ne va plus dans le... Pour le premier bouton, on ne va plus aller dans Flight Deck, on va aller dans Stream Deck et on va sélectionner un multi-action. Donc, ceci, ça va être un bouton. Voilà. Et dans le multi-action, en fait, là, on va mettre plusieurs commandes génériques. Donc, par exemple, si je veux... Je veux activer toutes les landing lights en une fois, en fait. Donc, il va falloir... Maintenant, il faut un petit peu comprendre la logique, les choses qui peuvent se passer par rapport à certaines situations. Si vous voulez allumer toutes les landing lights, il y a trois positions. Donc, il y a la... Il y a la... Fermé. Donc, déployé et allumé. Donc là, on est allumé. Je réclique une fois dessus. On est déployé mais éteint. Et là, on est rétracté. Donc, rétracté, je ne sais pas si vous le saviez sur un Airbus, les landing lights, en fait, il y a d'abord... Deux bases, elles sont rétractées pour ne pas avoir de prise au vent. On doit les déployer éteintes et ensuite, on doit les allumer, en fait. Donc, il y a trois positions différentes et évidemment, il faut faire en sorte que quand vous demandez qu'elles s'allument, évidemment, elles ne doivent pas seulement les déployer. Elles doivent vraiment les déployer et les allumer. donc ça veut dire qu'on va devoir faire chaque fois deux actions sur la landing light gauche et deux actions sur la landing light droite pour être sûr et certain que quelle que soit la position du switch, on est sûr et certain que ça allume les lights, en fait. Et il faudra faire la même chose quand on veut les éteintes pour que quelle que soit la position de la lumière quand on l'éteint, eh bien, ça rétracte bien complètement, en fait. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est pas très compliqué. Donc, on va mettre des simples actions. Donc, on va en mettre deux par lampe. Voilà. Donc, ça fait quatre au total. Donc, on part du principe que les lumières sont éteintes. Donc, il en faudra, il faudra une première commande pour faire passer la landing light de gauche de rétracter à off et il faudra une deuxième commande pour la faire passer de off à on. C'est pour ça, donc, il faut deux commandes par landing light. Donc, au total, c'est comme si, ben, voilà, c'est tout simple. On appuie quatre fois sur le switch pour les allumer. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et donc, il faut autant de commandes déclarées dans Stream Deck, en fait. Donc, on repasse en complètement éteint. On réouvre le panneau de configuration et maintenant, c'est le même petit jeu. On doit aller chercher les datarefs des landing light. Alors, on reprend le dataref pour chercher. Le plus simple pour faire notre recherche de base, c'est de se dire où est-ce que Tollis aurait été mettre ce genre de datarefs. On va taper light. Tout simplement, c'est des light, on va taper light. Voilà. Évidemment, je n'étais pas dans le bon. Hops. 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 Voilà. Maintenant, je suis dans le bon. On se remet, on enlève APU. On met light à la place. Bon, c'est un peu, c'est un peu beaucoup. Ce qu'on peut faire aussi, c'est lui demander qu'il nous affiche ce qui change. Voilà. Ça, c'est les commandes. Si on clique jusqu'à ce qu'il y ait des commandes activées, en fait, il va mettre en surbrillance les commandes utilisées. Donc là, je passe derrière la webcam. Hops. On va faire comme ça pour afficher plus de commandes. Voilà. Donc, si j'affiche une light, c'est embêtant, ça. Il ne veut pas me laisser tout. Donc, on va faire autrement. On va faire ça, datarefs, et on va le laisser en fenêtre comme ça. Comme ça, il ne disparaîtra plus. Hops. On se remet en version commande. Voilà. Hops. Je vais lui demander uniquement ce qui change. Donc, si on clique sur Change, ah, mais chez... Ah ouais, ça, c'est le problème de Tolis. Ça ne fonctionne pas. Dans certains avions, chez Tolis, je ne sais pas pourquoi, dans certains avions, quand on clique sur un switch, ça nous affiche la datarefs qui est modifiée, pas chez Tolis. c'est embêtant. Donc, on va changer, on va faire autre chose. Alors, on se remet en com, et on va taper Land. Voilà. Ici, j'ai l'aisé. Donc, si on sait que c'est des Landing Light, il y a de fortes chances que Tolis ait appelé ça Landing Light quelque part, qui est le mot Landing dans la datarefs. Donc, en tapant L-A-N, même D, L-A-N-D, on va encore plus filtrer. Et donc, on va un petit peu regarder ce qui nous affiche. PFX 2020, on sait que ce n'est pas ça. Tout ça, c'est du Sim Flight. Donc, ça, c'est des commandes de base d'Explain, quand elles commencent par Sim. Par contre, ici, vous voyez, on a des commandes de chez Tolis. Et on a bien Tolis, Airbus, Light Command, donc ça reste logique, c'est bien des commandes de lumière, de light, et L-Land, Landing, Down et Up. Donc là, on comprend la dataref, donc c'est Left Landing Light Down, Left Landing Light Up, Right, donc le R, c'est de Right, donc droite, Landing Light Down et Right Landing Light Up. Donc, en fait, ça, ça donne une commande. Si je prends cette commande-là, en fait, ça va donner un coup vers le haut, donc Up, un coup vers le haut à la Landing Light de gauche. Donc, on va directement le vérifier, donc si je fais Command Once, le Landing Light de gauche qui est ici, il devrait monter de un cran vers le haut. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est cette dataref-là qu'on doit utiliser pour monter d'un cran la Landing Light vers la gauche. Donc, hop, on fait ça, on reprend le centre de commande, on va commencer par les lampes de gauche. Hop, donc, gauche, Hop, et on fait la même chose ici, gauche, Hop. Et donc, on va aller copier deux fois la commande. Donc, Copy Name, voilà, on revient dans le centre de commande, et ici, Shift Insert, donc, Tolis Airbus, Landing Light, Left Landing Light, c'est la bonne commande. On prend la deuxième et on fait la même chose. Landing Light, donc, on l'a bien la première fois, il ne l'a de nouveau pas enregistré. Donc, hop, voilà. Ça, c'est mal. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il ne l'enregistre pas. Il faudra que je regarde ça. Voilà. Maintenant, je l'ai dans les deux. Et ensuite, on va faire la même chose avec la droite. Et donc, Right Landing Light, Hop. Copie. Et on va les mettre ici. Et là, c'est droite, Hop. Droite, Hop. Hops. Shift Insert pour copier. Right Landing Light, Hop. C'est bien ça. Et on est donc, droite. Oups. Hop. Voilà. Donc, j'ai bien mes... OK. Donc là, j'ai bien mes toutes mes lights. Pour revenir un écran avant, on clique sur la flèche. Et donc, maintenant, j'ai le bouton que j'ai créé pour mes Landing. Hop. Voilà. j'ai mis un titre. Donc, en attendant, j'ai un titre qui apparaît et j'ai un titre qui apparaît dans mon GSM aussi. Vous voyez, le bouton bleu Landing Up. On va changer l'icône. Je vais aller chercher donc un icône que j'ai déjà généré pour allumer les Landing Lights. donc ici, voilà, j'ai mes Landing Lights quelques... Voilà. Landing Lights vert. Donc, j'ai mis un fond vert sur mon icône pour spécifier que c'est allumé. Non. J'avais perdu. J'avais perdu la liaison entre le GSM et la webcam. C'est pas grave. Oups. Donc, définir un icône à partir d'un fichier. Voilà. Landing Lights avec le fond vert pour dire qu'elles sont allumées. je les ouvre et voilà, ça a remplacé mon icône. Et donc maintenant, si je clique sur... sur le GSM sur l'icône des Landing Lights, ça va bouger les switches directement. Je vais les remettre en position fermée. Voilà. Je clique sur les Landing Lights. Voilà. Donc, ça a fait les... Allez, ça a appliqué les commandes qu'on a encodées. Donc là, vous avez compris maintenant comment donner les commandes au switch. Mais malheureusement, le petit bémol, la chose la plus embêtante finalement, c'est de trouver la bonne data ref, la bonne commande pour pouvoir bien l'appliquer. Donc, là, en gros, on a vu les bases de la programmation de la touche. Il y a moyen avec Stream Deck, avec le panneau de configuration, de créer, par exemple, on va créer un dossier. Si on crée un dossier, pour créer, on le glisse ici, je peux très bien appeler mon dossier Light. lui mettre un icône générique de Light. Je crois que j'ai une ampoule qui doit traîner quelque part. Voilà. J'ai créé une icône générique Light. Voilà. Donc maintenant, sur mon GSM, comme vous le voyez, j'ai mon icône générique Light. et on va aller copier, clique droit sur ce qu'on a créé avant. Copier. On rentre en double-cliquant sur Light et on va coller notre commande de Light. Comme ça, en fait, j'aurai un sous-dossier. Maintenant, je vais pouvoir supprimer celui-là. Donc, clique droit, supprimer. Je n'en ai plus besoin. Et je sais que pour contrôler les Light et de mon avion, je vais rentrer dans le menu Light qui s'est créé et je vais appuyer sur mes Lending Light. Bon, ici, rien ne se passe parce que mes Light sont évidemment... Voilà. Mais quand je veux les allumer, maintenant, dans mon sous-dossier Light, je clique sur le bouton, ça allume mes Lending Light. On peut imaginer, du coup, qu'on va créer un bouton pour les éteindre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est bêtement copier celui-ci, le mettre ailleurs, on le colle et par exemple, déjà, pour le reconnaître, on va aller changer l'icône. On a créé un icône de la même manière pour éteindre les Landing Light, donc je l'ai mis en rouge, le fond rouge pour me dire que ce serait pour les éteindre. Voilà, maintenant, j'ai exactement le même bouton, mais avec les Datarefs pour les allumer. Donc, il faut remplacer tout simplement par la bonne Dataref qui serait Left Landing Light Down. Donc, si on prend la liste des Datarefs, je l'ai fermé, je pense. Donc, Dataref Tools, Research, on avait mis quoi ? Lending, c'est ça ? Voilà, Lending et uniquement les commandes et en bas on va avoir ici, voilà, les Datarefs de Down. Donc, le Left Landing Down, copy name, on reprend ceci et donc là, on est bien dans Landing Down, hop, donc on modifie, on met Landing Down, voilà, tac, tac, on est bien en Down, on fait un double clic dessus pour rentrer dans les commandes et ici, on va remplacer du coup, donc le Left, on le remplace par le Down, on fait la même chose ici, on supprime, Shift Insert, on met le Down deux fois, donc on a bien Tollis Down, non, là, on a toujours Tollis Up, donc il faut bien faire attention, Tollis Down, Enter, hop, voilà, j'espère qu'il l'a enregistré, Tollis Down, Tollis Down, donc Landing Down, ok, maintenant on doit aller avec le Right, donc là, les Landing Down de droite, Right Landing Down, copy name, hop, et on les copie ici, donc on supprime celui-là, on met celui-là à la place, tac, 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 je reclique un petit peu partout pour être sûr qu'il l'enregistre bien, donc j'ai bien le Right Down, donc c'est bon, et ici, on va refaire la même chose, hop, tac, Shift Insert, Enter, on clique au-dessus, on revient, on clique dedans deux, trois fois pour qu'il enregistre, j'espère, donc là, on est toujours en Right Down, et ici, on est bien en Right Down aussi, donc là, le bouton est configuré, et maintenant, si je clique, bon, on est ressorti du coup, hop, si je clique dans mes Lights, sur le bouton rouge, ça éteint mes Landing Lights, hop, là, je les allume avec le bouton vert, et là, je les éteins, ah, j'ai fait un double clic, c'est pour ça que ça a foiré, voilà, 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 je pense que vous avez un peu compris le principe, qu'est-ce qu'il y avait encore, ah oui, il y a encore une, une troisième chose, hop, je reprends le panneau de contrôle, hop, ah ben non, c'est le multi-action, donc, pour le multi-action, vous pouvez utiliser exactement la même méthode, en fait, donc on rentre dans le multi-action, on crée un multi-action, par exemple, pour mettre en route l'avion, comme quand vous démarrez, donc c'est ce que j'ai fait dans la vidéo de présentation, donc pour, avec le petit icône d'électricité, là, donc, hop, imaginez qu'on le crée en même temps, donc, il n'y a pas de problème, donc, on le prend, on fait un multi-action, qu'on met ici, et dans le multi-action, on va mettre toutes les commandes génériques, hop, voilà, on en met blindé, et on va, en fait, faire toutes les actions que nous faisons manuellement quand on débarque dans l'avion, donc, qu'est-ce qu'on fait ? on appuie sur l'external power, puis on met les batteries 1 et batteries 2, puis on met les IRS sur nav, moi, en ce qui me concerne, ensuite, j'appuie sur toutes les pompes pour mettre les pompes en route, ensuite, je ne me casse pas la tête, je mets toutes les lights ici en route, donc le strobe, le beacon, le wing, le nav logo, seatbelt sign, no smoking sign, et emergency light sur armé, et bien, tout ça, on peut les programmer ici, mais par contre, il faut les mettre dans le bon ordre, si vous mettez la batterie avant l'external power, il va cliquer sur la batterie, mais elle ne se mettra pas en route parce que l'external power n'est pas on, donc voilà, il faut vraiment suivre l'ordre que vous utilisez quand vous démarrez manuellement, et donc, de ce fait-là, ça va donner ceci en fait, donc quand on rentre dans le profil d'Explain, parce qu'ici, je l'ai mis en profil au tout début, dans Tolis, hop, voilà, et ici, j'ai donc mes boutons qui apparaissent à l'écran de la webcam, hop, et quand je rentre dans le multi-action, donc c'est bien un multi-action avec l'électricité, là, j'ai encodé toutes les commandes en fait, donc ça commence par l'external power avec donc les datarefs à chaque fois, external power, batterie 1, batterie 2, left, donc left tank pump, left tank pump 2, donc ici, ensuite la center left, celle-là, la center right, celle-là, ensuite la right pump 1, la right pump 2, les adires, donc ça c'est les IRS sur nav, donc en fait, je les fais monter d'un seul crochet, voilà, ensuite l'APU master que je mets sur on, je l'éteins, c'est malin, reviens, hops, donc l'APU master que je mets sur on, et ensuite je mets mes light, donc straw, beacon, wing, nav, nav deux fois, parce qu'en fait, il y a, c'est quoi ça, nav light, parce que le nav light, en fait, il faut le faire deux fois, voilà ici, donc le nav, il y a deux positions, je les mets d'office sur la deuxième position, le seatbelt, le no smoking, et j'arme les, les emergency light, donc voilà, donc ça, et c'est comme ça en fait, en appuyant sur ce bouton-là, finalement, quand l'avion est, est en cold and dark, en appuyant sur le bouton électricité, ça fait toutes les actions, les unes après les autres, et au final, j'appuie sur ce bouton-là, et je peux directement, limite, commencer à encoder, mon plan de vol, donc voilà, j'espère que j'ai un petit peu, fait le tour, de manière, bon, j'ai fait le tour, mais de manière assez, on va dire, vue du haut, on va dire, vraiment en large, sur comment créer les choses, il y a plein d'autres possibilités, avec Stream Deck, que je n'ai même pas encore découvert, parce que voilà, j'ai mis ça en place seulement hier, et je trouvais ça tellement, tellement chouette et facile, que j'ai voulu en faire une, une petite vidéo, surtout que je n'avais jamais entendu parler, de ce concept, je suis vraiment tombé dessus par hasard, sur internet, en regardant des vidéos de streamers, etc., et puis de l'un dans l'autre, de lien en lien, je suis tombé sur la possibilité, de prendre des plugins, qui interagissaient avec Xplain, etc., etc., et j'en suis arrivé là, en fait. Après, je ne vous cache pas que, la configuration est fastidieuse, comme je vous l'ai dit, la création d'icônes, ben voilà, il faut aussi passer un petit peu de temps dessus, il faut faire des captures d'écran, il faut changer la luminosité, pour ne pas que ce soit trop sombre, quand vous mettez l'icône dans le GSM, etc., je ferai une petite vidéo par la suite qui explique comment j'ai créé mes icônes, avec quels programmes, des programmes justement gratuits, qui sont super simples d'utilisation, et qui donnent de bons résultats, enfin voilà, il y a toujours moyen de trouver mieux, mais bon, moi je trouve que ce que j'ai fait là comme icône, ben c'est assez clair, il n'y a pas besoin de plus, après c'est mon avis, chacun utilise un peu ses programmes, etc., donc voilà, dans un premier temps, cette vidéo, en ce qui concerne Stream Deck, va se terminer ici, j'espère que vous aurez compris, n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, comme d'habitude, j'essaierai de refaire mieux, ou bien de refaire la vidéo, etc., etc., donc comme je vous ai dit, je mets évidemment tous les liens utiles dans la description, donc pour le plugin, Flytec, pour évidemment Stream Deck et compagnie, enfin voilà, n'hésitez pas à me faire un petit compte rendu de ça, et si je peux améliorer des choses, évidemment je le ferai, sur ce je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à plus les amis ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,